Bonjour à tous, merci pour cette invitation et la possibilité de présenter ce que fait Coquelicot. Alors, avant de commencer sur ce qu'on fait concrètement, un petit peu d'histoire sur l'origine de Coquelicot, en fait, la start-up a été créée en 2016 par quatre confondateurs, dont trois sont issus de la recherche des condémines de Paris, et en particulier du centre d'efficacité énergétique des systèmes. Et on a travaillé pendant une petite dizaine d'années sur la simulation énergétique des bâtiments, et en particulier la simulation thermique des bâtiments. Et donc, nous, dans le cadre du développement de nos différentes offres, on travaille toujours en partenariat avec l'école des mines et aussi avec un partenaire technologique, qui est Isoba Energy, qui est aussi le développeur du logiciel Pliad, qui a été à l'origine créé, donc c'est un logiciel de simulation thermique dynamique qui a été créé à l'école des mines, qui est un logiciel un peu leader en France, leader utilisé le plus par les bureaux d'études thermiques. Alors nous, notre positionnement, c'est de fournir des offres qui permettent d'allier d'une part la simulation énergétique des bâtiments et d'autre part la mesure faite sur le terrain. Et en particulier, nos offres principales, en fait, on répond à un aspect un peu réglementaire qui est sorti depuis la loi Elan 2018, qui correspond à l'obligation d'induliser les frais de chauffage pour les bâtiments en chauffage collectif les plus énergivores. Donc, qu'est-ce que ça veut dire induiser les frais de chauffage ? C'est que classiquement, avant, pour un bâtiment en chauffage collectif, la facture d'énergie était répartie au trentième, donc à la surface des différents logements qui constituent le bâtiment. Et cette nouvelle loi impose de répartir cette consommation à consommation réelle faite par les différents usagers. L'objectif est en arrière de responsabiliser ces usagers et les amener à faire des économies d'énergie. Et l'objectif un peu de cette loi, c'est d'atteindre 15% de réduction des consommations de chauffage dans les logements par l'indulgation des frais de chauffage. Et donc, nous, pour répondre à cette réglementation, on a développé une rupture technologique qui est basée d'une part sur la mesure des températures des différents logements. Donc, on a installé des sondes de température connectées, sondes de température et humidité dans les logements. Donc, souvent, on a installé une sonde dans la zone jour et une sonde dans la zone nuit. On va forcément également installer une chaufferie, enfin, on va connecter la chaufferie pour récupérer les consommations de gaz générales de ce bâtiment. Et d'autre part, on va faire de la simulation de thermique dynamique, c'est-à-dire qu'on va faire un jumeau numérique du bâtiment. Donc, à quoi ça correspond au jumeau numérique ? C'est qu'on va représenter de manière numérique la jumeau numérique 3D du bâtiment, donc la taille, la hauteur du bâtiment, mais également la composition des parois, la composition des muniseries, etc., les usages de ce bâtiment. Et en alliant mesures sur le terrain et simulation énergétique, on va remonter aux consommations énergétiques logement par logement. Alors, l'intérêt par rapport aux solutions existantes, il y a deux solutions existantes qui permettent de faire déjà la répartition de frais de chauffage. C'est d'une part les compteurs d'énergie thermique qu'on peut installer dans chaque logement. C'est une solution qui ne pose pas de problème, seulement c'est qu'elle ne peut être appliquée que dans 20% des cas dans les logements collectifs, suite à cause de la constitution des distributions de chauffage dans ces logements. Donc, on ne peut l'installer que dans 20% des cas. Et l'autre système qui est couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle des répartiteurs de frais de chauffage. Donc, c'est des petits systèmes qu'on va coller sur chaque radiateur des logements. Mais ce plan, ces systèmes sont fortement décriés, aussi bien par l'ensemble des bailleurs sociaux ou par les syndics, par des problèmes de fiabilité des mesures et vraiment de compréhension de comment fonctionne derrière cette technologie. Et nous, en fait, l'intérêt d'allier simulation énergétique et mesures sur le terrain, c'est de sortir un peu du paradigme de dire qu'on parle toujours de kilowattheure des personnes. Et c'est toujours un peu difficile à comprendre ce que c'est qu'un kilowattheure, faire diminuer le temps de kilowattheure dans notre consommation, on va plutôt relier des températures de confort, donc des températures moyennes, à des euros directement. C'est-à-dire, finalement, le mois dernier, vous êtes chauffé en moyenne à 21 degrés, ça vous a coûté 70 euros. Et après, on va mettre aussi à disposition des usagers un peu de la pédagogie pour leur permettre de dire, finalement, si vous étiez chauffé à 20 degrés, vous auriez pu économiser 20 euros. Si vous étiez chauffé à 18 degrés, vous auriez pu économiser 40 euros, etc. Donc, l'intérêt derrière est de sensibiliser les personnes et essayer de leur faire comprendre un peu mieux leur consommation énergétique et savoir comment ils peuvent agir dessus. Alors, pour mettre en place cette solution, tout d'abord, ça repose sur la simulation thermique dynamique. J'en ai parlé très rapidement, mais à quoi ça correspond la simulation thermique dynamique ? C'est un logiciel, c'est un modèle de simulation qui permet d'écrire l'évolution temporelle, donc souvent au pas de temps horaire, mais on parle aussi à des pas de temps plus fins, de l'état thermique d'un bâtiment. On va parler souvent de consommation, on va parler également de température intérieure. Alors, à partir, et de ça, on va calculer cette évolution temporelle, à partir des données sur le bâti et également à partir des conditions d'usage, donc des conditions d'exploitation. Donc, les usages, c'est-à-dire quelles sont les températures de consigne, est-ce que les personnes ouvrent ou dans les fenêtres, mais également la météo, effectivement, en fonction de la température extérieure et du rayonnement solaire qui impacte le bâtiment. Et donc, nous, pour mettre en place cette simulation thermique dynamique, on utilise le logiciel PLIAD, qui est comparable aux références internationales. Donc, il y a plusieurs publications qui ont été faites dans le laboratoire, aussi bien des validations via des mesures directement sur des plateformes expérimentales qui s'appellent un cas à l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, mais également des comparaisons inter-logiciels, donc par rapport à des références internationales telles qu'Energie Plus ou Terrensis. Mais donc, à partir du moment où on a notre modèle de simulation thermique dynamique, il est certes de le fiabiliser pour s'assurer que ce modèle de simulation représente fidèlement le comportement réel du bâtiment. Et donc, on va mettre en place des méthodes de calibrage du modèle, puisque souvent, les retours d'excellence qui ont été faits sur le terrain, c'est que souvent, un modèle de simulation thermique dynamique qui n'est pas calibré à partir de la mesure, on atteint souvent des erreurs de l'ordre de 50%. Forcément, à partir de ce modèle, toutes les prédictions qu'on va faire à partir de ce modèle de rénovation ou de calcul de cible énergétique, si à la base, il y a une erreur de 50% sur le modèle, on peut avoir quelques doutes sur la fiabilité des prédictions. Et donc, l'objectif du calibrage du modèle, c'est d'obtenir une représentation fiable et précise du bâtiment en consulant d'une part mesure in situ et d'autre part sortie du modèle de simulation thermique dynamique. Et l'objectif à terme est d'atteindre des modèles à des heures à faire à 10% et souvent même proche de 5%. Et donc, chez Coquelicot, on a développé différents outils et différents algorithmes permettant de faire ce calibrage de modèles. Tout d'abord, des méthodes permettant d'intégrer directement toutes les questions de signes de mesure dans le modèle de STD, donc dans la maquette 3D, mais également de développer des algorithmes de calibrage, en particulier des algorithmes de calibrage bayésiens qui permettent de comparer données simulées et mesures. Donc souvent, on va s'intéresser à des données de température simulées ou des données de consommation. Et l'intérêt de ces calibrages bayésiens, c'est de permettre de caler les paramètres les plus influents de notre modèle et à partir de la connaissance a priori qu'on a sur les valeurs des paramètres, utiliser la mesure pour mettre à jour cette connaissance a priori et arriver à des connaissances a posteriori qui nous permettent d'avoir une fiabilité plus grande de notre modèle. Et donc, on a eu quelques exemples d'applications de cet algorithme pour fiabiliser la maquette numérique. On a déjà fait, par exemple, sur le bâtiment de bureau de l'ADEME, à Sofia Antipolis, la partie énergétique du bâtiment de l'ADEME, où on a modélisé ce bâtiment. Et on a, de ne pas, avant calibrage de modèle, on a pu comparer sortie du modèle et mesure. On avait une erreur comprise autour de 31%. Et grâce au modèle calibré, on a pu atteindre une erreur inférieure à 6%. Donc on voit tout l'intérêt de caler ces modèles. Et d'autre part, on s'est intéressé sur la consommation énergétique de ce bâtiment global. Également, on peut aussi s'intéresser aux températures mesurées versus températures simulées dans le logement par logement d'un bâtiment. Donc là, typiquement, on a calé l'inter-saison. On a pu voir l'inter-saison de chauffage. On a pu permettre d'atteindre des écarts moyens absolus sur les erreurs modèles autour de 0,5 de la 0,5 de la celsius. Sachant qu'il faut avoir un peu en tête que les sondes de température classiquement installées dans le bâtiment et dans les logements collectifs, des sondes IoT, ont des erreurs max, comprises entre 0,3 et 0,4 de la celsius. Donc il est un peu plus difficile d'atteindre des erreurs plus faibles. Donc à partir de ce modèle fiabilisé, on va également essayer de prendre en compte aussi les usages qui ont des impacts énergétiques sur notre bâtiment parce que forcément, le comportement des occupants influence fortement la consommation énergétique des bâtiments et souvent, dans le cadre du chauffage, on pense souvent à l'ouverture des fenêtres qui est souvent cité en exemple. Et donc il y a un intérêt derrière d'être capable de détecter les ouvertures fermetures de fenêtres en temps réel pour stopper ou réduire le chauffage ou l'accumulation afin de limiter les gaspillages énergétiques. Et donc pour détecter ces usages et ces ouvertures de fenêtres, on met en place une méthodologie un peu globale basée sur la mesure et le machine learning. Donc souvent, on va faire des sites, on va instrumenter fortement des sites R&D avec différents capteurs, donc capteurs connectés type température, humidité, CO2, également des capteurs de contact de figure. On pourra avoir en fait une vraie labellisation de l'ouverture fermeture de fenêtres dans les différents logements qu'on souhaite tester. On va mettre en œuvre différentes méthodes d'apprentissage de machine learning, donc souvent d'apprentissage supervisé, mais également essayer d'avancer sur les méthodes d'apprentissage non supervisé. Et derrière, on va essayer de voir quelles sont les performances qu'on peut atteindre par ces méthodes de machine learning sur la détection de l'ouverture de fenêtres sans utiliser bien entendu à la fin des contacteurs de figure. Alors quand tout à l'heure, je parlais d'apprentissage supervisé et non supervisé, M. Nicole en a parlé rapidement dans sa présentation, donc il y a deux grandes méthodes, donc le supervisé, où à la base, on va avoir une base de connaissances qui va être fournie à l'algorithme. Typiquement, ici, ils sont en fait détectés des chats ou des chiens. On va avoir une bonne, grande base de connaissances. On va lui montrer des photos de chiens, des photos de chats, et à chaque fois, on va lui dire « ça, c'est un chien, ça, c'est un chat ». Et ensuite, l'algorithme va apprendre à partir de cette base de connaissances. Et ensuite, quand il aura une nouvelle image, il va lui détecter tout seul est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien. Alors c'est intéressant d'avoir des algorithmes d'apprentissage supervisé, mais ça nécessite une grande base de connaissances initiales, donc beaucoup de labellisation. Donc ce n'est pas forcément très facile de mettre en place ça dans les différents logements sur lesquels on intervient. Donc là aussi, on souhaite également développer en parallèle des méthodes d'apprentissage non supervisées. Là, finalement, l'algorithme, on ne va pas lui donner une connaissance a priori. Il est à lui de trouver seul, en fait, de trouver des structures sous-jacentes dans l'enjeu de données initiales. Et donc typiquement, voir finalement qu'il va retrouver des ressemblances entre une première catégorie que nous, on va assumer à des chiens, une autre catégorie qu'on va assimiler à des chats et une autre encore catégorie qu'on va assimiler à des canards. Donc nous, on a fait, on a commencé, on a fait un premier test sur la détection des ouvertures de fenêtres. Donc récemment, on a instrumenté différents logements, à chaque fois des contacteurs de figure et pour labelliser nos données et différents capteurs. Et on a utilisé des tests, des méthodes de machine learning très basiques, juste pour voir en fait qu'elles étaient un peu sans trop détailler les performances moyennes qu'on peut atteindre. Et donc là, typiquement, sur la détection des ouvertures de fenêtres, on atteint des précisions de l'ordre de 82%, ce qui est un peu dans l'ordre de grandeur de la littérature scientifique. Sachant que ces travaux sur lesquels on continue de travailler et on souhaite surtout développer des méthodes plus complexes, en particulier des méthodes d'apprentissage non supervisées, l'idée étant qu'on essaie de trouver des algorithmes qui permettent d'être s'appliqués de manière simple aux différents logements que l'on instrumente. Dans le mode d'idée, on peut aussi également s'intéresser à d'autres sujets sur les usages, en particulier la détection d'absence présence sans utiliser de caméra. On a déjà fait plusieurs tests sur ces méthodes, dans le cadre surtout du tertiaire et dans les bureaux, pour détecter l'absence ou la présence dans les bureaux. Et donc l'idée, on a testé deux méthodes d'apprentissage, d'une part supervisées avec des aires de décision pour détecter l'absence ou la présence, pas forcément le nombre d'occupants, mais juste l'absence présence. Et d'autre part, des méthodes d'apprentissage non supervisées, basées sur des modèles de Markov cachés. Et on a pu atteindre des précisions de l'ordre 96% pour ces deux méthodes à partir d'une mesure simple des consommations électriques et du bruit environnant dans le bureau. Donc voilà, ça peut être une donnée un peu une vision d'ensemble de tout ce qu'on peut faire également à partir de la mesure pour atteindre déjà tout d'abord un modèle fiabilisé de notre bâtiment et s'assurer qu'on a pris en compte l'ensemble des usages pour être sûr qu'on compte fidèlement la réalité. À partir de là, on peut se dire finalement, nous sommes installés chez nos clients, nous avons pu faire la répartition des frais de chauffage, mais on a un modèle de simulation énergétique qui a été calé sur de la mesure. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? De plus, des solutions sont intéressantes, c'est que la répartition des frais de chauffage s'applique à des bâtiments qui sont énergivores. Et donc souvent, a priori, pour les bailleurs sociaux, dits logements énergivores sont ces bâtiments qui sont prioritaires à la rénovation. Et donc, d'ailleurs, on a développé différents algorithmes dans la solution plugin Amapola, qui est un plugin du logiciel PIAD comme a présenté Marie au début, qui permet d'une part de répondre à cette problématique, de dire, je souhaite faire des travaux de rénovation et donc je possède un modèle stabilisé par la mesure, est-ce qu'il utilise des outils dès la décision pour optimiser ces questions sur la rénovation ? Et souvent, quand on souhaite faire un projet de rénovation, un mètre d'ouvrage souhaite faire un projet de rénovation, il se pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il est plus pertinent d'optimiser l'enveloppe, c'est-à-dire d'augmenter l'isolation, ou à partir de quel moment il est plus intéressant de rénover les systèmes énergétiques et mettre les systèmes énergétiques les plus performants ? Et d'autre part, il y a aussi souvent, on a deux objectifs qui sont souvent contradictoires dans ce projet de rénovation. C'est d'une part, on souhaite minimiser le coût de l'investissement pour que ce soit rentable pour le mètre d'ouvrage et d'autre part, on va aussi minimiser l'impact sur l'environnement et également minimiser le coût énergétique et les dépenses énergétiques de ce bâtiment. Pour répondre à cette problématique, on est dans un problème de ce qu'on appelle un problème d'optimisation de multi-critères. Les caractéristiques de ces problèmes d'optimisation de multi-critères, ce qu'on n'a pas à la fin une seule solution optimale, on va avoir un ensemble de solutions optimales, ce qu'on appelle un ensemble de compromis. Dans le cadre de l'optimisation multi-critères, nos solutions optimales vont appartenir à ce qu'on appelle un front par étau. Qu'est-ce que c'est un front par étau ? C'est l'ensemble des solutions optimales de mon problème d'optimisation. Et typiquement, par exemple ici, ma solution A, elle est meilleure que la solution B sur le critère 2, mais elle est moins bonne que sur le critère 1. Et je ne trouverai pas une solution plus performante que la solution A aussi bien sur le critère 1 et le critère 2. Et donc après, à partir de l'ensemble de ces solutions optimales, c'est au maître d'ouvrage de faire ses choix. Finalement, est-ce que je souhaite privilégier le critère 1 ou le critère 2 ? Quel est le seuil où je ne souhaite pas dépasser sur le critère 1 et quel seul je ne souhaite pas dépasser sur le critère 2 ? C'est tellement pour trouver en fait les solutions de rénovation les plus pertinentes. Et pour mettre en place cette solution en multi-critères, on a développé des algorithmes et en particulier un algorithme génétique pour résoudre ce problème d'optimisation en multi-critères. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme génétique ? C'est en fait l'idée de représenter un concept de rénovation d'un bâtiment par un chromosome. Un chromosome, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de chaînes. Chaque chaîne va représenter un paramètre que je souhaite optimiser le gène va s'intéresser à l'épaisseur d'isolation des murs. Le deuxième gène va s'intéresser à la surface vitrée sur les façades. Le troisième gène va s'intéresser au nombre de panneaux photovoltaïques. Et chaque gène après va s'exprimer par différentes allèles. Et donc, ça veut dire qu'on croit concrètement par exemple sur le gène épaisseur d'isolation des murs est-ce que je vais mettre 10 cm d'épaisseur d'isolant ou 15 cm 20 cm d'épaisseur d'isolant ? Donc voilà, on va représenter de manière un peu génétique les différentes variantes de conception qu'on souhaite mettre en œuvre et le principe de fonctionnement de l'algorithme génétique va se baser sur la théorie de l'évolution de Darwin de manière très simplifiée bien entendu. C'est-à-dire concrètement à la base j'ai une population d'individus donc une population de conception de bâtiments de variantes de conception de bâtiments par exemple 300 individus et génération après génération c'est par des mécanismes de croisement entre les parents qui vont produire des enfants et des mécanismes de mutation je vais faire évoluer cette population génération après génération pour ensuite converger vers ma solution optimale vers mon front par éto de mon problème d'optimisation. L'intérêt de ça c'est de fournir des solutions par éto optimale au maître d'ouvrage et typiquement par exemple en cas d'application ou en cas d'utilisation de ce front par éto c'est ici par exemple sur un projet on souhaitait d'une part en abscisse minimiser l'investissement et d'autre part on leur donnait réduire les consommations de chauffage d'un bâtiment qu'on souhaitait rénover. Et là on peut lire en fait les solutions trouvées par l'algorithme du la moins chère à la plus chère et voir finalement s'intéresser à un paramètre en particulier et ici je m'étais intéressé sur l'évolution des muniseries et donc des solutions de muniseries qui apparaissaient plus l'investissement augmentait et donc on peut voir que la solution la moins chère dans nos problèmes d'optimisation qui permettait déjà tout d'abord d'atteindre 75% d'économie d'énergie c'est de mettre en place ce double-litrage partout et ensuite plus on va aller vers l'investissement plus conséquent plus on va avoir de nouvelles solutions qui vont apparaître typiquement on va commencer à installer du triple-litrage dans les pièces humides puis ensuite on va vraiment faire un petit gap sur les performances on va installer plutôt du triple-litrage sur les pièces sèches et que du double-litrage sur les pièces humides puis tout doucement plus l'investissement va augmenter plus on va mettre du triple-litrage mais ensuite plus en plus on va mettre des solutions plus performantes comme des pariettaux dynamiques etc donc voilà un peu l'intérêt de cet algorithme qui est disponible dans Napola qui permet au groupement de ce groupe en d'entreprises de travaux de rénovation de l'étude architecte de répondre à des appels d'offres de rénovation et pouvoir travailler et discuter entre eux sur quelles sont les solutions les plus optimales pour répondre à nos problèmes etc mais ensuite apparemment quand le groupement a choisi quelle était la solution de rénovation la plus pertinente aux problèmes posés c'est de s'assurer derrière quelle est la faiblité sur les consommations énergétiques calculées par la simulation finalement si après l'innovation j'annonce que le bâtiment consommera je ne sais pas par exemple 50 kWh par mètre carré par an en fait quelle est l'incertitude qu'il y a sur cette cible énergétique est-ce que je suis plutôt sûr qu'elle va faire consommer moins de 50 kWh ou est-ce qu'il y a 50% de risque qu'elle dépasse cette consommation et ça ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la garantie de performance énergétique donc c'est la note donc l'idée va derrière c'est de sortir en fait c'est la volonté du public c'est de dire sortir d'un garantie de moyens une garantie de moyens c'est-à-dire respecter la réglementation thermique dans les phases de conception respecter la RT 2012 et respecter prochainement la RE 2020 et d'autre part maintenant de passer d'une philosophie plutôt de garantie de performance énergétique c'est-à-dire le groupement qui va faire les travaux va s'engager lors de l'exploitation à que le bâtiment va consommer moins qu'une certaine cible énergétique et si ce bâtiment consomme plus que ce qui était prévu il va payer des pénalités et s'il consomme moins il va se partager les gains avec le maître d'ouvrage donc forcément on comprend bien que dès qu'on passe dans une logique de garantie de performance énergétique il est important pour les groupements qui répondent à ces travaux de s'assurer déjà d'évaluer le risque qu'ils prennent lorsqu'ils annoncent une cible énergétique donc pour faire ça il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des sources d'incertitudes qui pèsent sur le bâtiment mais également l'ensemble des sources de variabilité et donc le modèle Amapola sur la garantie performance énergétique permet de faire ça et nous parlons tout d'abord de prendre en compte l'ensemble des variabilités des usages du bâtiment on comprend bien qu'un couple de retraité n'aura pas les mêmes usages énergétiques qu'un couple avec un jeune enfant ou qu'un étudiant donc ce modèle Amapola intègre différents modèles qui permettent de reproduire de manière numérique différents usages du bâtiment modèles qui sont basés sur les enquêtes en panettant et des enquêtes de l'INSEE réalisées qui a fait l'objet d'une thèse d'un des confondateurs de Coquelicot et donc le principe de ce modèle c'est le fait de simuler la variabilité des usages dans un bâtiment et également on prend en compte la variabilité liée à la météo typiquement souvent quand on fait la conception ou la rénovation on utilise des fichiers météo typiques qui représentent un peu la météo moyenne de ce bâtiment mais on ne sait pas comment ce bâtiment va se comporter si fermement très froid ou pas ou si il y a une année qui est plutôt pluvieuse une année plutôt très ensoleillée etc et donc l'intérêt de ce modèle de variabilité c'est de simuler des variabilités qui sont acceptables et possibles de la météo pour voir comment le bâtiment va se comporter dans le temps et ensuite prendre en compte des sources d'incertitudes une incertitude qui pèse sur le bâti par exemple le bâti sur la conductivité thermique de l'isolant on fait une rénovation le constructeur annonce une certaine performance de la conductivité thermique mais elle peut être très bien plus ou moins certaine suivant déjà la qualité de l'isolant mis en place des techniques qui ont été mises en place etc on prend en compte l'ensemble des sources d'incertitudes aussi bien sur les différents paramètres du bâti donc épaisseur d'isolant type d'isolant type de conductivité thermique capacité thermique volumique des matériaux etc et également l'incertitude sur les systèmes et nous voir en fait l'efficacité des différents systèmes qui ont été mis en place les rendements de générations les rendements de distribution les rendements d'émissions etc donc prendre en compte l'ensemble de ces sources d'incertitudes dans notre calcul de la cible énergétique et contrairement au usage classique de la simulation thermique où on fait une seule simulation qui donne un résultat typiquement je fais une simulation et mon logiciel de simulation thermique va me dire que mon bâtiment consomme 100 kWh par mètre carré par an mais en fait on va faire une ensemble des milliers de simulations ce qu'on appelle les tirages de Monte Carlo où à chaque simulation on va tirer un usage particulier dans les différents logements donc pour la première simulation je peux très bien pour mon logement je peux très bien tomber sur un couple de retraités alors que pour la deuxième simulation je vais tomber sur un couple sur un étudiant sur une troisième génération je vais tomber sur un couple avec un jeune enfant etc à chaque simulation on va faire également varier la météo et à chaque simulation on va faire aussi varier les paramètres d'entrée en fonction de leur incertitude a priori donc typiquement la première simulation par exemple je vais dire que mon isolant est à 0,35 W par mètre Kelvin et à l'autre simulation il sera plutôt à 0,37 W etc et donc à la fin de l'ensemble de cette propagation d'incertitudes et des variabilités souvent on fait autour de 1000 simulations en fait on va avoir une distribution de résultats à la fin qui en fait représente une distribution des consommations énergétiques et donc la tarée après c'est être capable d'évaluer l'incertitude quand j'annonce une cible énergétique donc typiquement c'est de dire finalement le groupement souhaite prendre un risque à 10% ou en tout cas un risque à 10% je me place au sentier à 10% et je peux dire finalement quand j'annonce un risque à 10% j'annonce telle consommation énergétique et souvent en fait on peut constater si on ne fait pas cette propagation d'incertitudes en fait on n'a aucune visibilité sur le risque qu'on en prend et par exemple si on se met on fait une prévision une cible énergétique à l'espérance c'est peut-être sûrement la consommation la plus probable mais bon sur l'usage du bâtiment sur les conditions d'expression qui font varier sur les 10 prochaines années j'ai quand même un risque de dépassement de 50% et donc le risque de payer des pénalités qui peuvent être potentiellement fortes étant qu'elles sont proportionnelles à l'écart à la cible donc voilà un peu donc voilà l'intérêt de mettre en place ces solutions de garantie de performance énergétique et donc voilà donc c'est un peu une vision globale de ce que fait Coquelicot donc notre positionnement c'est d'utiliser la simulation énergétique dynamique des bâtiments on est des experts de cette simulation énergétique et l'idée c'est d'allier d'une part la simulation énergétique et d'autre part la mesure sur le terrain avec des capteurs connectés pour enrichir en fait cette simulation et faire des différents différents services énergétiques notre produit d'appel le produit principal c'est déjà la répartition des frais de chauffage à partir de quand on est en place et qu'on met en place la répartition de frais de chauffage on a différents après services qui s'appliquent je n'ai pas parlé mais on utilise également à partir des mesures de température limitée mais on est capable de faire des avis de confort dans les différents logements mais ça c'est des deux choses qui sont importantes pour les bailleurs sociaux il y a un peu une vision un peu globale quand il y a des plaintes on va constater finalement est-ce qu'il fait vraiment trop chaud vraiment trop froid même avoir un peu des indicateurs sur ces types de bâtiments les différents logements qui constituent leur panel et effectivement d'évaluer par exemple est-ce que tel logement est fortement à risque par des périodes de canicule donc parce qu'ils sont au frère moins risques par des périodes de canicule on va éviter de louer ces logements à des personnes âgées voilà et après également à partir de la liste des différentes mesures qu'on fait on peut également faire de l'analyse du fonctionnement des chaufferies et voir finalement est-ce que le rendement de production est suffisant où finalement on voit qu'il y a des problèmes et des défauts et on essaie d'optimiser en fait la gestion énergétique de la chaufferie et leur proposer des stratégies de régulation plus adaptées et ensuite forcément étant donné qu'on s'applique et qu'on s'intéresse à des logements qui sont a priori énergivores proposer différentes solutions pour les rénover et donc des outils pour travailler avec les différents groupements qui répondent à ces solutions qui ont fourni des outils à ces groupements on a une maquette fablisée on a des outils d'aide à la décision et voilà on peut vous aider à discuter et de trouver les grandes conceptions les plus pertinentes et les moins chères et ensuite essayer d'évaluer le risque que vous prenez lorsque vous annoncez un résultat ou maître d'ouvrage et dire finalement quel est le risque que vous prenez et quand vous engagez vous donner en fait un peu plus d'informations sur les risques et les incertitudes que vous prenez lorsque vous engagez sur une cible énergétique je vous remercie de votre attention j'espère que j'ai été assez clair